... Perchée sur ses jambes interminables, Olly, 1,95 m, profite des joies de la vie new-yorkaise. Je préfère largement ma vie à New-York qu'en Floride. Ici, on voit des gens de toutes sortes. J'ai pas tous les regards braqués sur moi dès que je sors, personne ne me prend en photo en douce. Ici, il y a toujours un truc à faire et beaucoup plus d'occasions de faire des rencontres. C'est la tête haute que Olly entame son année scolaire dans une école de design en plein cœur de Manhattan. Je suis inscrite à la Parsons New School of Design. J'étudie la communication visuelle pour devenir un jour une super infographiste. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Olly est depuis peu en contact avec une agence de mannequinat qui s'intéresse de très près à ses très longues jambes. J'adorerais devenir mannequin, en particulier pour certaines parties du corps, comme les mains et les jambes. J'ai toujours été grande et j'ai souvent essuyé les moqueries de mes camarades. Mais aujourd'hui, je veux faire de mes jambes un atout et en faire ma marque de fabrique. Aujourd'hui, Olly rencontre l'une des mannequins vedettes de l'agence. Je vais rencontrer Hélène, qui travaille pour l'agence Parts Moodling. Elle va me donner quelques conseils de pros. Bonjour ! Bonjour, enchantée ! Comment ça va, Olly ? Hélène a énormément d'expérience dans le métier. Je commence par me présenter. Je suis mannequin, mains, jambes et pieds. C'est trop bien, elles sont belles ! Je sais, je les soigne bien. Superbe ! Je prends énormément soin de mes mains. Je te conseille de prendre grand soin de tes jambes. C'est un métier difficile où la concurrence fait rage, donc il faut être au top. Il y a des mannequins-jambes qui ne sont pas aussi grandes que moi. Non, il n'y a pas que ça qui compte. Il faut savoir mettre ses jambes en valeur et être prête quand un boulot se présente pour le lendemain. Oui. Ta priorité, ça doit être tes jambes. Fais attention à ce que tu manges et à tes activités physiques. Il faut des jambes ni trop musclées, ni trop peu. Oui, d'accord. Je vais bientôt faire ma première séance photo. J'aimerais beaucoup avoir tes conseils. Mais oui, avec plaisir. Tu vas être super. Tu as des jambes incroyables. Je suis sûre que les contrats vont pleuvoir. Super, j'ai vraiment hâte. Oli va participer à sa toute première séance photo. Les photos qui auront été prises lui serviront à créer son book et à démarcher les agences de mannequinat. Et c'est Simon Chetrit, photographe, qui dirige la séance. On devrait surtout faire des photos jambes nues, d'autres en collant, et peut-être quelques autres. N'appuie pas autant sur les orteils. Super, génial. L'autre jambe un peu plus haute. Il faut que tu t'exprimes à travers tes jambes. Là, je veux voir qu'elles se sentent bien. Ta petite protégée fait du bon boulot. Mince, je la stresse en disant ça. Être mannequin jambe, c'est très, très difficile. Voilà, recule un petit peu. Il faut pouvoir garder l'équilibre et c'est pas mon fort. Je sens que ça tire sur mes abdos. Les poses sont assez fatigantes. Ça n'a rien à voir avec le mannequinat classique. C'est beaucoup de travail. La séance photo était beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginée, mais j'espère que les photos seront réussies. Olive a présenté son book à l'une des plus grandes agences de mannequinat de New York. Seront-ils séduits par les atouts de la jeune femme ? Sous-titrage Société Radio-Canada